... Bonjour Loïc. Oui, bonjour. On est au manoir de l'Oéac. Est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu l'historique de ce musée ? Comment il est né ? Alors, ce musée est né en 1991 et c'est une collection privée qui appartient à Michel Hommel. Donc, je vous dis, il est né en 1991. Donc, il est 14 m² couverts. 400 véhicules de collection avec plusieurs thèmes. Nous avons les ancêtres, la série de Lamborghini complète, où je suis. Une salle par thème ? C'est souvent une salle par thème. Est-ce qu'il y a des activités en marge ou en dehors du musée ? Comme des stages de pilotage, des choses comme ça, du karting peut-être ? Oui, alors, donc Loïc, oui, c'est le temple de l'automobile. Donc, nous avons du karting, nous avons du quad, nous avons du 4x4 maintenant. Et ce qui concerne les écoles de pilotage, nous avons sept écoles de pilotage, soit à Loïc ou à proximité. Ils travaillent sur les circuits de Loïc. Tout ça, j'imagine, fonctionne en même temps. Vous travaillez avec ces différentes écoles ? Nous, on travaille avec les sept écoles. Ils travaillent sur le circuit du manoir de l'automobile, le circuit asphalte. Donc, il y a de la GT, il y a du drift. Vous voyez, il y a plusieurs sortes de voitures pour l'école. En plus de ça, vous avez une boutique avec, j'ai vu pas mal de bouquins sur l'automobile. Et même, en plus, une revue qui vous a été consacrée complètement. C'était en 99-2000 ? Oui, alors à ce sujet, nous avons à la boutique, qui a été faite par Autopassion, qui est le même patron que le manoir de l'automobile, une revue sur le musée qui concerne, avec toutes les voitures qu'on a, la vie du musée. Voilà, et un site effectivement sur lequel on peut trouver toutes ces informations-là. Merci beaucoup à vous, Loïc. Merci, bonne journée. Sous-titrage ST' 501